Bonjour, alors pour cette vidéo, si j'ai réussi à la finir, de ne pas voir beaucoup d'ombre, parce que là je suis à côté, mais je préfère que vous puissiez voir les modèles. C'était proposé au stage de samedi dernier, le 20 février. Du coup, on a fait au pastel et au créaux-couleurs. Donc maintenant, ce sera pour continuer ce qu'on n'a pas pu faire pour que les participants puissent voir la fin de ce qu'on aurait dû faire. Donc on avançait quand même pas mal parce que ce n'était pas non plus très évident. Du coup, là, au pastel, on avait quand même assez bien, à part les détails que je vois. Et de toute façon, c'est des détails qu'on voit souvent après. J'espère que vous puissiez les voir parce que ça, c'est... Je ne vais pas les mélanger dans plus, mais... On a utilisé beaucoup ce vert, un vert-gris, que ce soit pastel au créaux-couleurs pour... Pour l'idée de vert, tout ce qui est... En plus, c'est la couleur verte, donc ça... C'est un vert-gris qui était très bien pour cette partie. Donc on avait décidé de laisser le fond comme ça parce que sinon, il aurait fallu travailler le fond. Et comme ça, on laissait le fond ici, transparaître un peu. Et on peut l'enlever un peu, ici, pour que ce soit plus visible. Donc là, c'est corrigé qui pourrait être intéressant parce que bon, là, je vais déjà corriger un petit peu. Et surtout, effacer parce que c'est... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc là, c'est pour regarder tout ce qu'on aurait pu faire en stage, mais bon, l'explication principale était donnée en stage, bien sûr. Là, en fait, j'évite toujours de toucher le pastel. On pourrait le toucher pour le stomper pour que ce soit plus lisse, sachant que c'est le métal qui doit être un peu lisse. Mais comme vous voyez, après, ce n'est pas nécessaire, c'est toujours nécessaire. Surtout les teintes qu'on croise, qu'on va rajouter, qui sont importantes. On voit les petites lumières qui peuvent se... Comme là, le reflet jaune de citron. Et comme ça, ça fait une triangulaire, comme ça, pour le dessin. Donc là, ça peut rester comme ça. Ici, un petit peu... Bon, là, pour l'instant, c'était le papier. Mais bon, je peux rajouter un peu de gris. Ici, la paille. Cette partie qu'il fallait laisser quand même un petit peu plus sombre, parce que c'est la paille qui est de l'autre côté. Enfin, le couvercle qui est de l'autre côté. On va descendre un petit peu. Et pour celui-ci, il ne manquait pas beaucoup de choses. Il y avait le sucre. Mais bon, ça, on va laisser de côté. Je vais rectifier ici, parce que du coup, je me rends compte que... Ici, on aurait dû ouvrir un peu. Avec ce vert, peut-être... Avec celui-ci qui est clair, qui donnait un peu plus la couleur. Donc là, on a travaillé sur Pastel Matte. De toute façon, crayon couleur, c'est toujours Pastel Matte. Pour l'instant, je ne fais pas sur un autre support. Je ne vais pas encore trouver un autre support qui me convienne. Ce qui me convienne mieux, bien sûr. Là, la laisser claircer, c'était un peu trop appuyé. Donc, là, on a jeûne. Il faut que ce soit quand même droit Enfin droit dans le sens ici Là j'ai mis Parce que là il y a la partie qui est devant Mais la partie aussi qui est derrière Bon je vais mettre de l'éclaircie Parce que là du coup si je fais trop sombre Ça veut dire que L'éclaircie Va être un porto devant Parce que là il faut qu'on puisse voir l'ouverture Donc je vais mettre de l'éclaircie 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 Là je mets un peu plus foncé Parce que dans le vert il y a une petite décoration Mais qu'on ne la voit pas Et là pour qu'il ne soit pas trop vocale Par rapport à la hanse Là je vais peut-être appuyer un petit peu fort Donc je vais mettre de l'éclaircie Donc je vais mettre de l'éclaircie Voilà Voilà Parce que la paille Il faut qu'elle se voit Mais pas beaucoup non plus Parce qu'à l'intérieur Mais elle était comme elle est en plastique Donc il a quand même son reflet Qui est bien Qui est assez clair Mais pas ici Parce que c'est beaucoup plus Dans l'ombre Mais qui est même carrément Ce que je vais faire C'est cette partie là La partie sombre C'est ce que je vais faire 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 Donc là Cette partie n'est pas transparente Donc on peut la travailler Vraiment beaucoup plus C'est ce que je vais faire 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 Faire très foncé, ou toucher, ou le fait de toucher aussi. Donc là, même si c'est foncé, c'est là où les éclaircis, les nuances qu'on peut mettre à côté, tout ça, ressortent beaucoup mieux que si c'était dans le clair. Bon, le noir, je ne le mets pas que noir tout seul, donc il a les grilles, qui vient adoucir parce que ce n'est pas non plus super sombre non plus. Voilà, c'est quand même un peu sombre. Je vais rajouter peut-être un peu ce marron. Là, pour donner sur le gris, ce côté un peu opaque. Le vert qui se reflète un peu. On a le jaune. On va le assombrir un petit peu. ... 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